4 victoires consécutives, 9 sorties en 2018, 8 victoires et une deuxième place. Une deuxième place qui a eu pour cadre l'Hippodrome du Crois-et-Laroche. C'était le 23 mai dernier, on attendait une victoire ce jour-là de Clean Game dans l'étape nordiste de ce Grand National du Trôme. Et malheureusement sur une pointe, il s'est fait « taper » sur le poteau par Ballando. Sinon il aurait rendu une copie parfaite en cette année 2018. Donc 9 sorties pour ce Clean Game en 2018. Pour 8 victoires, peut-être une neuvième victoire aujourd'hui. C'est en tout cas votre avis à 1,30€. On va voir la réponse, et bien pas tout de suite car il y a un faux départ. Et c'est peut-être d'ailleurs Clean Game qui est parti vite au deuxième poteau. On va voir si cette fois-ci il est capable de damer le pion à Clean. Sans lauréat Vincennes qui se rapproche très vite en dehors associé à Anthony Barrier. Le premier tournant avec Citizen qui a une 4 qui a l'avantage. Mais voilà, Toll Danover cheval de train qui adore cet hippodrome de Nantes qui vient s'installer au commandement. A Toll Danover donc pour un premier passage en face. Le numéro 8 qui a l'avantage devant Citizen Kane. Le 4 est bonne copine. Le 9 qui est à la corde. On vient en 4ème position toujours à la corde avec le 7 Verdi de Tillard. Épaulé par le numéro 3, Colonel. Colonel qui emmène Classe de L'Oriol. Le numéro 6 dans son dos. Qu'en est-il des favoris ? Clean Game, le numéro 16. Eh bien, il est dans la deuxième partie du peloton avec dans son dos son principal adversaire. Le 12, Célander Pé. A Toll Danover, le numéro 8. L'8 n'attend personne devant. Il fait du train devant le 4, Citizen Kane. Bonne copine, le 9 et 3ème devant le 3, Colonel. Avec Clark Soto maintenant. Le numéro 11 qui fait mouvement en dehors. Il se place 5ème le Néovan. Offrant un dos maintenant au numéro 6, Classe de L'Oriol. Alors que Verdi, hier le 7, est à la corde. Épaulé à son extérieur par le numéro 5, Bol Célander Pé. Le numéro 12 a dû rétrograder sur une faute car il se retrouve maintenant en dernière position à distance du peloton. Un peloton qui va aborder ce qui sera dans un tour le tournant final et bientôt revenir devant les tribunes. Sous l'impulsion toujours de ce numéro 8, Atoll Danover. Citizen Kane, le 4 et dans son dos devant. Bonne copine, Colonel. C'est 4 là qui se suivent en file indienne. Le wagon 2 qui est emmené par le numéro 11, Clark Soto. Et voilà, Clean Game maintenant. Le numéro 16 qui vient très vite en 3ème épaisseur. Avec Blouse Deslandais également. Le numéro 14 qui va tenter de le suivre dans son effort. Passage devant les tribunes. Atoll Danover, le 8 toujours au commandement devant Citizen Kane. Bonne copine, Clean Game, le 16 est venu 4ème maintenant. Il offre un dos numéro 11, Clark Soto. Colonel est 5ème à la corde devant Verdi de Tigard. Classe de l'Oriol un peu plus loin devant encore le numéro 5, Bolt. Et voilà, le cheval de trinquet. Blouse Deslandais qui tend de se rapprocher. Mais le togalo, Blouse Deslandais. A Dominique Sheradam qui tend de le remettre au trop. C'est compliqué. Blouse Deslandais toujours au galop. Ça va être quasiment fini de ses chances pour ce numéro 14, Blouse Deslandais. Un peloton qui aborde maintenant l'avant dernier tournant et bientôt les 1000 derniers mètres de course. Atoll Danover, le 8 qui accélère encore. Citizen Kane, le 4 et 2ème. Clean Game est 3ème. Clark Soto, le 11 et 4ème. Bonne copine, 5ème à la corde devant le 3, Colonel. Alors que Classe de l'Oriol vient un peu plus loin et qu'on rétrograde sur une faute maintenant avec le 11. Clark Soto, il n'a pas apprécié ce tournant en descendant. Avec toujours le 8, Atoll Danover qui a l'avantage devant Citizen Kane. Clean Game, le numéro 16 qui semble en avoir plein les bras. Avec également le numéro 9, Bonne copine qui est 4ème. Colonel à la corde devant Classe de l'Oriol. Bolt un peu plus loin. On tente ensuite de s'accrocher avec notamment le numéro 2, Bora Bora Giel. Verdi Tilla, le numéro 7, est complètement battu. Il se retire d'ailleurs de la course à cet instant du parcours. Le tournant final maintenant avec une faute à l'arrière-garde numéro 12. C'est l'Anderpès, c'est fini pour lui. Atoll Danover, le numéro 8 qui a toujours l'avantage avec Clean Game à ses côtés. Bonne copine et 3ème. Citizen Kane, 4ème devant Colonel. Classe de l'Oriol. Bolt qui emmène dans son dos le numéro 2, Bora Bora Giel. Avec également le numéro 15, Belavis qui va tenter un effort maintenant. Il reste à peine 400 mètres à parcourir. L'entrée de la ligne droite qui est bientôt en vue pour le numéro 16. Clean Game qui tente de prendre la mesure maintenant. Numéro 8, Atoll Danover. Bonne copine et 3ème. Citizen Kane à la corde devant Colonel. Classe de l'Oriol qui patiente. Avec également le numéro 5, Bolt devant Bora Bora Giel. Belavis ou encore numéro 1, Dream de Ninrem. Atoll Danover qui est battu maintenant. Citizen Kane qui est au galop. Numéro 16, Clean Game qui s'envole maintenant. Bonne copine qui va lutter avec Classe de l'Oriol. Colonel à distance. Bora Bora Giel est au galop. Belavis qui termine bien avec Classe Dream de Ninrem. Avec le numéro 16, Clean Game qui ne force absolument pas son talent pour s'envoler vers une nouvelle victoire. Clean Game, le numéro 16 qui s'impose. Bonne copine, le 9 et 2ème. Classe de l'Oriol, le 6 et 3ème. Belavis qui attaque le numéro 3, Colonel sur le poteau. Mais c'est finalement Colonel, le 3 qui est 4ème devant le 15, Belavis. Pas d'émotion pour Jean-Michel Bazir qui classe d'ailleurs ses 3 élèves dans le 5 gagnant. Jean-Michel Bazir force 3 au départ. Et bien force 3 à l'arrivée. Il s'impose avec le numéro 16, Clean Game à 1,30€. Et il place ensuite ses 2 élèves, Colonel le 3 et Belavis le 15 au 4ème et 5ème place. S'intercale entre les élèves de Jean-Michel Bazir. Bonne copine qui prend la 2ème place. Elle va vous rapporter 16,40€. Classe de l'Oriol, le 6 et 3ème à 21,90€. Le 3 va vous rapporter 8,70€ en rapport The Couillon. Il est 4ème. Et c'est Belavis à 80,20€ qui va compléter le 5 gagnant. Jean-Michel Bazir, entrée de ligne droite, qui s'amuse avec des personnes dans les tribunes. Il fait des...